Bonsoir, je suis ravi d'être là pour vous présenter ce Market Inside. C'est Noël Clément, nous sommes mardi 16 juin, vous avez le rappel légal actuellement à l'écran. Et tout de suite après, nous allons traiter les actifs qui sont le Dow Jones, le CAC et le VIX. Et pour ce qui concerne le compte avec le trade, on évoquera en toute fin rapidement. Alors déjà, la clôture de ce soir, nous avons quand même aujourd'hui une très bonne nouvelle, puisque nous avons donc un CAC 40 qui clôture à 4952,46 en hausse de 2,84% et un DAX qui lui donc clôture à 12315,66 avec une hausse de 3,39%. Alors, pourquoi on a tellement monté ? C'est parce que tout simplement, la Fed a eu la bonne idée de mettre en place son programme de relance économique pour acheter des obligations, des obligations corporate, pour pouvoir tout simplement soutenir le marché. Et également, Trump, également avec son plan en train de le préparer, de le peaufiner, donc un plan de 1000 milliards de dollars. Donc voilà, ça fuse dans tous les sens, ça fait quand même des semaines que ça dure. On n'a pas une semaine sans avoir donc une nouvelle injection. Et donc forcément, c'est quelque chose qui soutient le marché, qui surprend tout le monde, qui surprend encore, puisqu'on n'est pas donc blasé d'avoir ces injections. Alors le CAC 40, justement, vous l'avez donc à l'écran. Alors, vous vous souvenez, quand on en avait parlé, j'avais évoqué donc l'idée que nous allions avoir donc un test du GAP. Ce fameux GAP, alors là, vous l'avez donc en délit, le CAC 40. Alors, pour reprendre la genèse, les bandes Bollinger, qui sont donc ces fameuses enveloppes qui entourent les prix, qui sont ici en noir, je vais les éloigner ici, pour vous montrer qu'à partir du moment où on crée une bulle, et donc à partir du moment où elle se referme, c'est pour après donc trouver un directionnel. De la même manière que nous avons eu ici, pendant la baisse, une bulle qui s'est créée, et qui après donc par la suite, donc s'est resserrée, pour connaître le trading range que l'on a subi en un mois, et par la suite, donc on est parti fortement à la hausse, on a gagné quasiment 1000 points, quoi. Donc bon, et là récemment, nous avons eu un GAP baissier, et ce que j'avais proposé justement, c'est que les Japonais, généralement, ce qu'ils disent, c'est qu'on a un test du GAP entre 3 et 6 jours, et donc il se trouve que le GAP a été ouvert à la baisse, le 11 juin, et donc on avait 3 jours, entre 3 et 6 jours, mais voilà, donc on est au troisième jour, après l'ouverture, et on l'a testé, ce fameux GAP, et donc nous sommes allés, nous sommes remontés donc au plus haut de la séance, à 5006, et par contre on clôture à 4949, actuellement on est sur le CFD, donc 5006, ça correspond donc à ce niveau-là, juste en dessous de la moyenne mobile à 144 périodes, on a testé l'intérieur du GAP, nous ne l'avons pas invalidé, il est toujours en place, mais ça ne veut pas dire donc que l'on ne va pas avoir à nouveau un deuxième test d'ici demain. L'important c'est quoi ? C'est de voir justement la base de la bougie du 10 juin, donc qui est actuellement à 5022,70, et bien il faut clôturer au-dessus de 5022,70 pour invalider, et c'est un signal baissier, c'est un signal de faiblesse, tout simplement pour l'effacer. Mais en réalité, quand on voit justement cette succession de GAP haussiers, GAP baissiers, à nouveau un GAP haussier, parce qu'on nous relie, nous en avons encore un, et bien ça plaiderait plutôt dans l'idée que nous serions dans une zone de, tout simplement de concentration, une zone de consolidation, qui en réalité donc n'a pas de sens. Donc je plaiderais plus pour ça, et en fait de donner moins d'importance maintenant, donc à ces fameux GAP, puisque lorsqu'on en a tellement, c'est un premier signe qui généralement ne trompe pas, donc on verra par la suite ce que ça va nous dire. Ça voudrait tout simplement dire qu'en réalité, donc ce GAP baissier-là, donc n'a pas de valeur. Ça ne veut pas dire que l'on va repasser donc à la hausse, repasser donc, battre le plus haut, mais ça voudrait vraisablement plutôt dire que nous serions dans un training range, où on oscillerait en fait, voilà, entre cette borne haute et cette borne basse de cette ellipse. Voilà, donc ça veut dire que les prix peuvent très bien sur le CAC, donc revenir effectivement sur la zone des 5100, c'est tout à fait possible. Bon, on va voir, on va laisser se développer, cette fameuse tentative haussière, et là, entre-temps, le S&P a beaucoup réduit son avance. Alors, il a été dopé par un deuxième élément aussi, parce que fondamentalement, on a quand même eu des statistiques aujourd'hui qui sont ressorties d'une façon assez extraordinaire, puisque au niveau des ventes au détail, eh bien, ces ventes au détail, on les attendait donc en hausse de 8%, elles sont ressorties en hausse de 17,7%, rien de ça. Donc, pour la partie, donc, simplement, donc, classique, mensuelle. Et pour la partie brute, on l'attendait à plus 4,7%, il est ressortie à plus 11, voilà. Donc, carrément, donc, le double. Et l'indice Zou, lui, par contre, donc, bon, voilà, lui aussi, on l'attendait à 60%, il est ressortie à 63,4%. Donc, il était un peu plus modeste dans sa progression. Alors, pour en ce qui concerne le CAC, aujourd'hui, nous avons donc fait, donc, cette séance, j'irais, entre la moyenne mobile en H1, donc en Ourli, à 144 périodes, et le gap. On est resté, donc, cloisonné dans cette zone. Et il est vraisemblable qu'on puisse rester, donc, comme cela, pendant un certain nombre de jours. On va voir, donc, par la suite, comment ça va se passer. Pour le Dow Jones. Eh bien, le Dow Jones, lui, il ressemble beaucoup au S&P, on l'a vu hier. L'S&P, on avait eu aussi, de la même manière, un biseau descendant, qui est, donc, à connotation OCR, je le rappelle. Là, vous avez le Dow Jones en H4. Nous avons la même zone, grosso modo, d'inversion de polarité, qui servait auparavant, donc, de résistance, qui était, donc, la zone du gap. Cette zone-là, qui avait été relancée dans cette baisse à partir, donc, du 9 mars. Et cette zone-là, donc, à partir du moment où elle était résistante, eh bien, elle devient, donc, support. Et donc, elle a été tradée hier, justement, sur le compte, pour le live trading, en sortie, donc, de ce biseau ascendant, donc, par le haut. Et quand on regarde les moyennes mobiles, donc, en H4, on en a parlé tout à l'heure, elles sont dans le bon ordre. Si on est à la hausse, nous devons avoir, en premier, tout en haut, la moyenne mobile à 55 périodes, en tout cas la plus courte. Donc, ce sont celles que j'utilise. Donc, ce sont des moyennes mobiles de Fibonacci, en exponentielle. Ensuite, on doit avoir la 144, et ensuite la 377. Les trois sont haussières, globalement, puisqu'elles ont croisé. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une inflexion sur la 55. Et là, actuellement, donc, nous sommes venus nous cogner sur la BB-SUP, la bande Bollinger supérieure, et sur la bougie, donc, H4, on voit, donc, qu'il y a une forme. Ce n'est pas une toile filante, c'est simplement la forme qui traduisait, tout simplement, donc, l'échec des haussiers qui, après, fait écho à un autre chandelier qui, lui, aurait la forme d'un marteau. Ça n'en est pas un non plus, c'est la forme, simplement. Parce que le marteau est en bas de tendance, il n'est pas en plein milieu, comme ça. Mais c'est la forme, surtout la mèche, et donc, qui traduit, surtout, au niveau de la mèche, l'échec des haussiers. Donc, voilà, statut pot, en gros. Mais surtout, également, donc, on est en plein milieu du gap du marché cash. Sur le CFD, on ne l'ouvre, évidemment, pas. Mais on est en plein milieu, actuellement. On est en train aussi, donc, de tester le gap commun, aussi, donc, sur le CAC. Par contre, quand on regarde, donc, sur la DX, il n'y a plus de tendance. Ce qui militerait, donc, bien, dans l'idée que l'on serait, donc, dans une dérive, une dérive latérale, à vérifier, franchement, à vérifier. Là, tout à l'heure, donc, sur le S&P, donc, on avait, donc, fait avec les clients XTB, donc, une hypothèse, donc, de rentrer, donc, sur le S&P à 3171. On ne l'a pas atteint. On était à l'intérieur d'un bisou ascendant. On va regarder tout à l'heure rapidement. Donc, j'ai raté le coche, entre guillemets, puisqu'il ne l'a pas atteint, puis après, par la suite, donc, il est venu casser le bisou. Donc, la construction du bisou était juste, mais le timing, et en tout cas, le niveau de short n'était pas bon. Là, ce que l'on est en train de voir, c'est le VIX. Et le VIX, il avait été abordé vendredi. Et, justement, donc, l'idée, donc, je reprends la genèse, c'est que déjà, on était, donc, à l'intérieur d'un bisou, donc, descendant, en rouge, donc, vous vous souvenez, bisou descendant, connotation haussière. Et on était sortis, donc, par le haut de ce bisou, et donc, qui servait, donc, à un moment donné, donc, ici, donc, de résistance. Là, on se cognait, on se cognait, on se cognait, on sort par l'eau, et on est venu s'appuyer après dessus, sur la partie en rouge. Et donc, après, j'avais redessiné, donc, un autre bisou, donc, imbriqué dans le premier, en bleu, ici, un bisou descendant, encore une fois, connotation haussière. Et donc, nous sommes bien sortis par le haut, et la combinaison des deux, donc, montrait, donc, que nous avions un double bottom, c'est-à-dire un double creux, ou un double V, c'est ça, comme vous voulez, et qui permettait d'avancer, donc, pour construire une structure, un peu complexe, mais exploitable, avec ici une ligne de coût qui avait été définie déjà il y a longtemps, qui est située aux alentours des 39, pour le vol X, le VIX proposé, donc, au trade, pour les clients XTB, et nous avions, donc, une structure, ici, en épaule inversée, une structure complétée par une tête inversée, et là, la proposition que je vous avais faite, donc, le vendredi, c'était que nous n'allions pas franchir, cette ligne de coût, mais que nous allions construire plutôt une épaule de droite, puisque pour moi, donc, la figure n'était pas terminée, ça n'était pas un pari, puisque dans le trading, il ne faut pas faire de pari, sinon, ah oui, on va faire, donc, fois deux un jour, et puis on va tout perdre le lendemain, donc, pas de pari, par contre, on peut faire, donc, des hypothèses, des analyses, d'ailleurs, c'est le but, d'ailleurs, une analyse technique, c'est, au départ, donc, il y a une analyse, un raisonnement, et donc, l'idée, c'était justement de voir, se construire une épaule de droite, et là, pour moi, elle est en train de se construire, et ce qui est intéressant, c'est qu'en H4, eh bien, nous avons, ici, vous avez remarqué, sans doute, que la moyenne mobile à 144 périodes était baissière, elle a été aplatie, et maintenant, elle est légèrement haussière, et donc, elle a changé aussi de polarité, c'est-à-dire qu'avant, donc, on se cognait, pareil, dessus, on était rejeté à la baisse, rejeté à la baisse, et là, maintenant, qu'on est passé, il est probable, que cette moyenne mobile, elle ne rejette à la hausse, donc, on n'est pas pressé, de la même manière que pour rentrer sur le S&P en short, on n'est pas pressé, il est même possible, donc, de peut-être encore venir faire encore un point un peu plus bas sur le VIX, redescendre, peut-être même traverser légèrement la moyenne mobile à 144 périodes, c'est possible, mais l'idée, donc, c'est vraiment, donc, de faire une formation en arrondi, et de revenir, alors, sur la ligne du coup, connaissons donc l'heure, exacte, non, je ne l'ai pas, mais on peut estimer que ça pourrait se faire aux alentours du 24, ou 27 juin, à savoir que nous sommes le 16 juin, il y a des week-ends dedans, donc il faudra peut-être en rajouter deux jours, en plus, donc ça pourrait nous amener aux alentours du 28 juin, peut-être, et à ce moment-là, peut-être que pour juillet, on pourrait effectivement avoir un mouvement qui pourrait donc précipiter les marchés vers le bas, ça prend du temps tout ça, mais voilà, donc, voilà, on va voir, donc tout de suite, là, je mets, donc, le S&P 500, rapidement, oui, c'est vrai qu'aussi, nous avons aussi, donc, le cas du coronavirus, puisque Pékin, donc, vient de fermer toutes ses écoles, parce qu'il y a eu des cas sur un marché, où, bon, ils ont fermé tous les marchés, donc apparemment, donc le virus, il est en train de reprendre, de son activité, malheureusement, ça n'inquiète pas le marché, c'est marrant, parce que, ça rappelle furieusement ce qui s'est passé en janvier, où on avait des marchés qui étaient au sommet record, et où le coronavirus se développait d'une façon affolante, et on l'ignorait totalement, voilà, donc bizarrement, on a l'impression, c'est quelque chose qui se repasse de la même manière, mais il n'y a pas de commentaire, alors voilà, donc l'entrée, donc qui devait être faite, donc c'était aux alentours des 3 1171, là, on a, donc le S&P 500, en 15 minutes, j'avais donc repris, donc justement, le fameux biseau descendant, sur lequel on avait pris position, donc pour rentrer à l'achat, et sur lequel, donc on était sorti sur les deux premiers tiers, ici à 3045, le deuxième tiers à 3070, et là, depuis, nous avons fait, donc un autre biseau, mais là, pour le coup, il était ascendant, donc à connotation BCR, et il l'a cassé, alors oui, il était bien analysé, mais le problème, c'est que, mon objectif, donc pour rentrer, pour essayer de faire en sorte, de toute façon, c'est l'entrée qui est plus importante, donc plus on va rentrer haut, plus le risque va être faible, d'être pris à revers, et si on met un stop loss, forcément, donc la perte sera réduite, par contre, si on rentre, comme là, par exemple, il y a peut-être des clients qui sont rentrés, ou d'autres personnes qui sont rentrées, là, et là, peut-être que là, maintenant, ils sont dans une période de souffrance, puisque le marché repart à la hausse, alors, si maintenant, donc, je devais faire quelque chose, qui pourrait donc après, donc, s'orienter justement vers une dérive latérale, là, ça serait peut-être à cet endroit-là, que l'entrée devrait être faite, et ça veut dire qu'au lieu de le faire à 71, peut-être qu'effectivement, il faudra peut-être le faire aux alentours des 46, qui n'est pas mal non plus, mais simplement, donc, il faudra trouver, donc, donc, un point d'entrée, de toute façon, donc, ce trade-là, donc, qui a été proposé au client, il sera réalisé, dans tous les cas, donc, en short, il ne sera pas à l'achat, et donc, il faut trouver, donc, le point d'entrée short, vraisemblablement, donc, on devrait, donc, rester en dessous, donc, de l'oblique, et, alors, on peut remonter jusqu'ici, voilà, 3,150, 3,140, c'est difficile, donc, on verra bien, en tout cas, peut-être qu'on le fera, donc, même demain, donc, en plein live training. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, protégez-vous, au travers des stop-loss, le marché, donc, il était bien, donc, orienté, donc, aujourd'hui, donc, attendu à la hausse, c'était, d'ailleurs, le titre de l'analyse matinale, qui était complété, justement, dans ce sens, où ce rebond était en, entaché, d'une sorte de suspicion baissière, puisque, cette hausse est suspecte, donc, dans tous les cas, donc, il faudra, donc, être très attentif, donc, sur une relance, peut-être pas immédiatement, mais, en tout cas, dans les jours, dans les jours qui viennent, ce n'est pas une question de semaine, c'est une question de jour, maintenant, voilà, merci, bonne soirée, à demain, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada